bonjour à tous bienvenue sur karen's cuisine j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons faire du poulet frit mais au four donc nous allons pas le faire frire dans de l'huile mais nous allons le faire au four alors sans plus tarder les ingrédients bien sûr on a le poulet j'ai en fait trois cuisses de poulet que j'ai coupé chaque cuisse je les ai coupé en trois donc vous avez le pilon et le reste de la partie de la cuisse donc en fait ça m'a donné trois morceaux pour chaque cuisse donc voilà et bien sûr le poulet il a été nettoyé à l'eau citronnée et également du vinaigre bien nettoyé j'ai bien frotté la peau surtout si vous gardez la peau et voilà alors pour les épices j'ai utilisé que des épices en poudre vous pouvez utiliser des épices fraîches si vous voulez alors j'ai du paprika des épices de poulet ici j'ai de l'ail et de l'onis en poudre du gingembre du poivre et du sel pour le sel c'est simplement une cuillère à café vous pouvez aller à une cuillère à café et demi mais après ça dépend de la quantité votre poulet en tout cas moi en utilisant juste cette quantité c'était vraiment génial alors bien sûr là je fais des incisions vous faites des petites incisions pour que les assaisonnements pénètrent bien dans votre poulet vous voulez un poulet bien assaisonnée très bon et là je mélange donc toutes mes épices et ensuite je badigeonne sur mon foulet et vous frottez bien vous pouvez porter des gants si vous voulez ou simplement vous lavez vous bien les mains et vous frottez vous macérez bien vous faites en sorte que les épices aillent partout sur votre poulet et puis voilà alors ici là je j'enveloppe en fait je recouvre mon poulet pour les laisser mariner au moins une heure ou sinon vous le faites la veille mais au moins une heure c'est suffisant en tout cas toujours laisser mariner votre viande ou votre poulet ou votre poisson alors pour la chapelure que je vais utiliser je vais utiliser des cornflakes bien sûr si vous avez de la chapelure vous utilisez aussi dans si vous avez des biscottes vous les écrasez et je vais également utiliser du lait concentré non sucré pour mon autre ingrédient donc je répète les cornflakes que je mets là dans un sac de congélation et vous les écraser si vous avez les enfants ils s'amuseront vraiment bien à les écraser donc vous essayez de les mettre un peu en poussière pas trop trop poussière non plus vous voulez laisser un peu de texture et vous le mettez dans un plat non ça va servir comme chapelure pour couvrir votre poulet et là il me restait des épices je les ajoute donc à ma chapelure et je rajoute encore du paprika pour la couleur voilà donc bien sûr utiliser les épices de votre choix ce sont les épices que j'ai utilisé vous pouvez toujours changer alterner comme vous voulez et là vous mélangez bien pour être sûr que les épices sont bien mélanger avec votre chapelure là je graisse ma plaque qui va au four vous pouvez graisser avec de l'huile ou du beurre essentiel que ce soit graissé alors on commence d'abord à tremper le poulet dans le lait ou si vous n'avez pas le lait vous pouvez toujours utiliser de la crème liquide et ensuite j'enrobe mon poulet de des céréales voilà vous enrouvez bien que les céréales soient bien étalées sur votre poulet et vous déposez sur votre plaque tout simplement donc je vais refaire encore vous mettez d'abord dans le lait vous mouillez bien votre poulet et ensuite dans les céréales mélangées avec les épices ou la chapelure de votre choix et voilà si vous n'avez pas de chapelure vous n'avez pas les biscottes n'avez pas les céréales vous mettez de la farine ça va donc d'abord le lait et ensuite la farine et voilà non je vais continuer comme ça et je vous dis à tout de suite alors là ensuite vous mettez au four à 180 degrés celsius entre 30 et 45 minutes mais bien sûr vous surveillez ça peut aller jusqu'à une heure et moi je mets souvent ma grille ou ma plaque au milieu du four alors voilà c'est prêt vous voyez comment c'est beau on a l'impression que ça a été frit à l'huile comme un fried chicken mais là c'est fried chicken ou poulet frit mais au fait au four et c'est très très bon donc nous l'avons accompagné de pommes de terre sautées ainsi qu'une salade de laitue la salade je l'ai émincée en fait j'ai fait une vinaigrette avec un peu de mayonnaise et le choix de votre le choix de vos ingrédients voilà donc c'est de la litue accompagné du poulet et je vous garantis que c'est très 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 bon avec les épices que vous avez les épices de votre choix tout en poudre bien sûr vous pouvez utiliser des épices fraîches si vous voulez mais pour vous gagner un peu de temps vous utilisez les épices en poudre que vous avez et le tour est joué et c'est très très bien assaisonné et c'est très très bon en tout cas on a aimé les enfants ont aimé et donc si vous voulez changer un peu pour cet été pour éviter d'utiliser trop d'huile vous le faites au four c'est tout aussi bon que fried chicken fait à l'huile voilà j'ai d'autres recettes également de poulet fait au barbecue donc je les déposerai sous ma boîte à description en tout cas je vous remercie une fois de plus si vous êtes nouveau nouvelle je suis karine et vous êtes sur karine's cuisine et je vous invite à vous abonner merci et je vous dis bon appétit je vous dis bon appétit